Mais on le disait, l'équipe du Sporting Club de Galliou était bien entrée dans ce match et pour le soutien du premier sport, à la 11ème minute, donc juste au match avec les Elephantos, elles semblent s'oublier l'entrée de cette équipe de vraiment un match, comme on le dit à l'instant, l'ancien capitaine des journées, il n'a pas passé par le soutien du soutien. C'est une défense un petit tour, je ne sais plus que le fait que vous allez dégager, voilà, de racheter la téléparation du racisme, donc là ici, donc si j'ai un peu, on t'en a Rima, le garde, d'accord, ok, allez, Rana, Zumana, il doit couler ici pour Gesson, Jean, c'est quoi ça arrive, il y a le plus, je peux le faire, Gesson, Gesson, ok, il a 3 joueurs, 3 en 3ème, il a perdu le bénéfice, c'est bon, d'accord, il y a un peu là, on peut le faire, On retrouve ta fant financially maintenant au spectateur, il a pas a pu le faire, il a non plus l'air d'assez, tous qui ont une effet d'assez qui donne l'air en plus sur deux jeux sont très joues. Oui, surtout de cette équipe de, ici, tous les repas y en plus de compagnie, comme vous voulez qu'on est en place, C'est la qualité des joueurs, il y a tant de moments de joueurs et les autres qui sont très bonnes voies qui savent très bien manipuler le ballon. Sur le ballon, la sec, je ne laisse pas compter, ça donne des matchs qui sont déjà très animés. Au palais de public, il y a déjà une bonne jolie en suivant tête de la sec. C'est ça qui a fait ce montré pour Stadop Yacabuda. Peut-être la réalisation au cas du temps, tout il a montré. En attendant, c'est l'équipe qui gagne. Tu as joué sur le côté pour Nadeau. Tiens, on voyait un très bon sens. On a repoussé par la défense du sportif. On a demandé à Médervé pour Foncilio. Foncilio va tenter la preuve qui est concrète. Et cette récupération de sous-soi, s'il a. On a joué en unité du champ pour essayer d'aller un peu plus vite à côté. Smarty Club de Gagnoua. Mais ce ballon de couteau. Mais c'est la défense de Gagnoua qui se met seul en danger. Il vient d'offrir trois opportunités. La house, à la sec. On a dit qu'on allait avoir un bon match. Et on l'a. Avec son début de match, un triste très intéressant. Ça bat de main. On a dit qu'il y a un bon match. On a dit qu'il y a un match qui ne sent pas trop le milieu de la défense. Autrement Diomandé à Arrheny. Et peut-être que le temps de guerre, c'est vrai. Peut-être que c'est lui qui va sortir. Avec en 4 piles son pied gauche. Pas suffisamment élevé. Intervention de la défense. Que ce soit d'un champion et lui, il est toujours présent. Silla, le centre de Silla. Et sans difficulté pour Karim. Il est vraiment intéressant aussi. Tu sais un rappel, il a promis un deuxième but. Ah oui, ah oui. Il fait tout pour un. Regardez ce qu'il veut faire là. Avec ce double contrôle. Transverse. Pratiquement la défense. Et l'autre, Joel Bourin lui aussi. Il se fait plaisir. La tactique a changé. On voit que c'est pratiquement deux attaquants. Je ne dis pas son nom. Pratiquement un attaque. L'année dernière, Silla, il était seul. Avec deux ailiers. Avec, vous vous rappelez, J'ai eu un petit tour volet sur le côté gauche de l'attaque. Avec Faustino à droite. Simba était plus à l'aise. Parce que je crois qu'il regardait sa position là. Voilà. Il est plus ou moins en difficulté tactiquement. J'espère pour lui qu'on va réussir à se retrouver. Et retrouver l'efficacité qu'on lui connaît. Il n'avait pas fait le début de championnat avec la CQ. Dès son entrée, il a commencé à marquer jusqu'à la fin du championnat. Mais pour l'instant... Il faut dire qu'il y a aussi surveillé. Maintenant, les gens le connaissent bien. C'est un milieu de terrain. Un milieu de terrain en souffrance. C'est de la sec de Mouza. Et peut-être que j'ai ma petite idée. Ah ! Il y a un dernier super d'acteur. On attend voir. Pendant ce temps, c'est l'équipe du sporting avec... Ce décalage-là va ratisser ce ballon dans les pieds de Sylla. Sylla, il va perdre ensuite pour une récupération de Calpi. Calpi, pour du monde à Ménervé. Evé. Et ce ballon qui sort... C'est le patron de cette défense de Gagnoua. Boti Biarman passe par la maison jaune et noix qui va enrayer le danger. C'est là. Il ne passe pas cette fois-ci. Mais le contrôle est toujours pour Gagnoua. Et on revient à la faute. Un peu plus généreux, plus généreux. Parce que le joueur miroi en reviendra sans toute l'action. À jouer le ballon. Il était surpris sur le banc de Gagnoua. Et Sylla, Mohamed m'a sorti. Au Gosse Guissère. Un attaquant de pointe qui va repasser la route. Si Mohamed est fatigué. Et maintenant, il ne reçoit plus les ballons comme tout à l'heure. Il faut faire entrer un joueur un peu plus posto, un peu plus bagageur. Venir aider, soulager. Il a créé quelques secondes précieuses. Il va réussir à se dégager. Le spotting. Il va mettre trop de ballons. Pas trop longtemps. Puisque Mohamed est plus oscillable. À part sa finité à quitter. Un autre contre un. Il va lâcher ce ballon pour bosser. Et c'est là ça qu'il peut récupérer avec Sanogo. Il va jouer très long devant. Oui. Gonazo. 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 Le centre de Gonazo. Et il sert. On a trop attendu. Attention à Gonazo. Il faut faire très attention. Dans cette dernière minute côté Caïnoa. La combativité de Gonazo va payer. Non. C'est la récupération de Caïnoa. Et c'est terminé. La caméra sauvis. C'est pas une amende. Le tour de Gonazo. Le 8-10. Il réglementait. Le déclenche en première minute. Celle-ci, la Banffa. Celle-ci, la Banffa. Celle-ci, la Banffa. Celle-ci, la Banffa. Celle-ci, la Deuxième passe a été interceptée. Il a reçu la score très rapidement. C'était évident, ça crée. C'était tellement flagrant. Celle-ci, la Banffa. Celle-ci, la Banffa. Celle-ci, la Banffa.